Près de 80 000 enfants souffrent d'allergies qui peuvent s'avérer fatales dans la province. Nos collègues du journal ont préparé un dossier complet cette fin de semaine sur le sujet. On en parle avec Dominique Seigneur, qui est directrice des communications et du développement chez Allergie Québec. Bonjour. Bonjour. D'abord, comment les allergistes, en quelque sorte, une épée de Damoclès au-dessus de la tête des parents, pour les enfants, des parents des enfants qui souffrent justement d'allergie? Oui, exactement. Au Québec, contrairement à toutes les autres provinces canadiennes, on n'a pas de législation, de réglementation ou quelque standardisation que ce soit pour prendre en charge de façon uniforme ces enfants-là dans les écoles. Vous avez mentionné, ils sont plus de 75 000 à fréquenter des écoles. Et les directions d'école, le personnel en place, fait son mieux, mais fait selon ce qu'ils possèdent comme information, selon la disponibilité des infirmières scolaires, ils seront formés à un certain moment. Donc, il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur les épaules des parents, ce qui est correct en soi quand on amène notre enfant allergique, eh bien, on veut s'assurer qu'il est en sécurité. Mais par la suite, il faudrait vraiment qu'on ait une volonté politique pour faire en sorte que les choses changent pour qu'on puisse s'assurer leur sécurité. Et qu'est-ce que vous pensez de l'attente aussi? Parce qu'on parle souvent de ces traitements de sensibilisation, mais là, ça peut prendre des mois, même des années, même plusieurs années, jusqu'à 10 ans qu'on pouvait lire même à Sainte-Justine. Qu'est-ce que vous pensez de ces délais? J'aimerais qu'il y ait plus d'allergologues. J'aimerais qu'on puisse former la relève. Pour l'instant, je suis justement dans un congrès d'allergologues ce week-end. C'est un petit groupe. Vous savez, ils sont environ 80 à exercer cette profession. Ils sont allergologues et immunologues. Là-dedans, il y en a qui font beaucoup de recherches. Donc, vraiment, sur le terrain, on se retrouve avec peu de professionnels qui sont qualifiés pour travailler autour des allergies alimentaires. On espère aussi que les médecins de famille, de plus en plus, commencent à faire des tests d'allergies en clinique pour au moins évaluer si la personne est réellement allergique de type anaphylactique et au moins lui prescrire un auto-injecteur en attendant de voir un allergologue. Mais c'est toujours possible dans les grands centres de les voir à l'extérieur des hôpitaux. Je dirais que c'est pour les régions que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à un médecin spécialiste allergologue. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les régions, justement, pour que les parents d'enfants qui vivent en région, notamment, puissent avoir accès à des ressources du genre? C'est difficile à dire. On aimerait peut-être aussi... J'entends qu'il y a des allergologues qui se déplacent une fois par mois pour aller prendre en charge les enfants qui sont le plus atteints, donc qui vivent avec des allergies multiples ou qui ont un historique d'anaphylaxie. Malheureusement, pour eux, la désensibilisation ne sera pas une option. Vous savez, on parle beaucoup de désensibilisation ces temps-ci, cette forme d'immunothérapie où on donne des petites micro-doses à l'enfant pendant un an, deux ans, et puis au bout du processus, l'enfant peut manger littéralement de son allergène qui auparavant causait des réactions vives. Mais ça, ça prend des rendez-vous à chaque deux semaines en milieu hospitalier. Il faut être supervisé par une équipe qualifiée en région. Ils n'ont pas accès à ça. J'aimerais qu'il y ait des petites cliniques qui s'installent pour donner accès à ce genre de désensibilisation. Mais comme je viens de vous dire, c'est que ça prend une équipe d'infirmières, ça prend une technologie à la fin de pointe pour les mesures, ça prend les aliments sous forme de poudre. Donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même tout un processus. Mais j'espère qu'on puisse tous avoir accès à un médecin spécialiste puis au moins être capable d'avoir peut-être de l'espoir, parce qu'en allergie alimentaire, on vit sur l'espoir que les allergies alimentaires pourraient disparaître. Entre autres, elles disparaissent parfois chez les enfants. Jusqu'à 80 % des enfants vont perdre, d'exemple, une allergie aux oeufs, aux produits laitiers, au blé. Mais si on n'a pas cette chance-là, on se retourne vers la désensibilisation et puis c'est là que ça pose problème. Et en terminant, est-ce que vous pensez que la population est davantage sensibilisée aux allergies alimentaires qu'auparavant? C'est certain, oui. D'ailleurs, on se retourne sur les tablettes d'épicerie. Vous voyez de plus en plus de produits qui sont adaptés. On a un affichage alimentaire qui est exceptionnel au Canada. On a une loi sur l'étiquetage alimentaire. Donc, c'est assez facile pour les consommateurs, d'abord, de trouver des aliments qui vont leur convenir. On en parle de plus en plus. Donc, je pense que toutes sortes de choses comme ça mises ensemble, ça fait que les gens vont être sensibilisés. On connaît de plus en plus de gens autour de nous parce que c'est un phénomène en croissance, donc qui vivent avec des allergies alimentaires. Toutefois, il y a encore une mise en information par rapport à ce que ce serait peut-être une question de goût. J'ai l'enfant qui ne veut pas manger d'œufs ou qui ne veut pas manger d'arachides. Mais ce n'est vraiment pas ça, une allergie alimentaire. C'est une réaction grave du système immunitaire. Ce n'est pas une question de choix, de goût. Ce n'est pas une intolérance. Ça met la vie en danger en quelques minutes. Donc, je vous dirais que cette information-là, parfois, peut se mélanger à tout ce qui est goût et mode au fil du temps. Mais je pense vraiment qu'on a même des restaurateurs qui commencent à être de plus en plus formés à l'accueil, au service. Donc, je suis contente de cette évolution-là. Mais je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que le nombre d'allergènes augmente. On est rendu à 10 qui sont recensés par Santé Canada. Le nombre de personnes allergiques augmente année après année. Donc, il faut s'adapter et continuer de sensibiliser. D'ailleurs, merci de le faire. C'est le mois de la sensibilisation en allergie alimentaire. Donc, merci de prendre le temps d'en parler. Je pense que c'est un sujet d'intérêt public. Dominique Seigneur, directrice des communications et du développement chez Allergie Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler dans votre congrès ce matin. Merci de nous avoir reçus. Bonne journée.